bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le monitoring des applications javaspring boot avec application insights donc dans ce nouveau tutoriel on va le consacrer à la génération des images et des artefacts puis les pousser sur un container privé sur azur pour les stocker et les utiliser plus tard dans nos différents déploiements via kubernetes pour cette vidéo on va utiliser un azur container registry comme on peut utiliser aussi docker rob pour stocker ces différentes images pour construire et poucher nos images docker sont installés docker sur notre machine locale on va faire appel à le plugin maven jib ce plugin est également disponible pour la distribution gradel on va aller sur le repo de google jib pour voir un peu plus en détail comment on peut l'implimenter sur un projet javaspring boot bien sûr je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo donc voici la documentation officielle de jib le guin qu'on va rajouter dans notre pomme xml ensuite en lieu de la configuration là il parle de d'une distribution plutôt google donc nous on va utiliser un pas un google container registry mais un azur container registry pour pour stocker nos images qu'on va pousser depuis notre machine locale donc si on va aller sur la documentation de jib côté microsoft au niveau de la partie au niveau de la section push your up to container registry via jib donc là ils connaissent une authentification au préalable via le client az ensuite donc là les propriétés qu'il faut rajouter donc nous on va rajouter le docker image préfixe on va rajouter le nom de notre registry donc c'est ça le plugin qu'on va rajouter dans notre maven du projet donc là la version qui sera officiellement supportée par azur container registry l'image mca pour microsoft.com on va copier ce plugin on va le mettre au niveau de notre projet donc cette application je l'avais préparé pour ce projet je suis basé sur une architecture hexagonale j'ai aussi implémenté chaque chaque service en respectant l'approche outside in en test drive and development ça ça va être un autre sujet nous ce qui nous intéresse c'est le plugin maven qu'on va rajouter au niveau de notre paume xml une fois on l'a mis en place durant la dernière vidéo on a créé via script terraform une ressource azur container registry donc on va aller directement sur le portail azur pour récupérer quelques informations pour qu'on puisse s'authentifier azur donc si on fait ça si on garde seulement ce plugin ça va ça va pas marcher pourquoi parce que on n'a pas mis en place un moyen pour s'authentifier donc si je reviens sur la documentation officielle de microsoft et là il recommande de passer par un az acr login et ensuite donc nous on peut voir un autre moyen d'authentification c'est je reviens sur la documentation de jib authentication methods ensuite on verra qu'il ya pas mal de méthodes pour s'authentifier à partir de ce plugin aux différents containers registry donc soit on rajoute une section hot ensuite on met en le user name ou le password là il ya il ya des des propriétés système qu'on peut rajouter à la commande maven compile jib build on peut rajouter les propriétés système jib to hot username et jib to hot password pass voilà nous on va utiliser plutôt celle ci je vais lancer sur certes je n'ai pas à garder donc je vais aller sur le portail pour récupérer user name ou le password depuis la ressource qu'on a provisionné la dernière fois container registries acr ensuite au niveau de la partie settings access case et là je peux récupérer le user name et le password on peut choisir on peut choisir l'un des deux passwords en tout cas ça marche pour les deux je vais prendre le premier et là si je lance cette commande il va du coup créer une il va compiler le code et ensuite il va générer une image qui va pousser sur le l'azur container registré et voilà donc on a build et on a pushé notre image azur monitoring donc si on va aller sur le portail pour vérifier si on a bien pushé cette cette image donc je vais aller au niveau de la des services repositories là on voit bien que azur monitoring notre image est bien présente dans ce la dernière version qui sera conservée au niveau de des repositories pour résumer on a vu comment utiliser jib pour builder et pousser des images depuis notre machine locale sans y faire recours à docker donc on a juste utilisé ce plugin de google qui permet de builder et pousser des images docker ou dans un container registré soit docker hub ou bien un azur container registré donc dans la prochaine vidéo on va voir comment on peut utiliser cette image qu'on a qu'on a généré et qu'on a persisté dans un dans un azur container registré on va tout d'abord créer une charte elm qui on va essayer de la customiser pour pour l'adapter à une application java spring boot et à partir de cette charte elm on va essayer de récupérer l'image qu'on a déployé sur le container registré pour la déployer au niveau d'un pod kubernetes j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à laisser vos commentaires je vous dis à la prochaine d'ici là portez vous bien la lumière